Bonjour à tous, rebonjour pour ceux que j'ai déjà croisés. Je suis Véronique Sébastien et je travaille à l'Observatoire des usages du numérique depuis 2015 avec mon collègue Christophe Porlier. Nous avons également Alain Cuqui qui a participé à cette étude que nous allons vous présenter et qui fait aussi une présentation juste après. Cette étude s'intitule « Les déterminants à la transformation numérique de l'organisation universitaire ». On prend un peu de recul par rapport aux autres présentations qui ont été données dans la journée pour s'intéresser à l'organisation universitaire généralement et à sa transformation notamment grâce au numérique. D'abord quelques mots sur l'Observatoire des usages du numérique qui est un projet assez récent à l'Université de la Réunion et qui a pour objectif de suivre le développement du numérique et observer les pratiques des usagers, porter un travail de recherche sur les usages du numérique et informer les acteurs universitaires. Nous avons à ce titre produit des enquêtes, des études. Nous faisons également des entrepôts de données pour collecter les traces d'utilisation des divers services numériques que nous proposons et qui nous permettent de produire des tableaux de bord interactifs pour visualiser l'impact de ce que nous mettons en place avec nos services numériques. Nous faisons aussi des entretiens avec des experts, avec des enseignants, avec des étudiants et tout ça nous permet d'avoir un certain nombre de publications scientifiques. Sur cette étude, quel est le contexte ? Nous constatons dans différents secteurs que le numérique a induit une transformation des modèles que ce soit dans la presse, les banques, les transports avec Uber par exemple. Mais qu'en est-il du secteur de la formation et en particulier de l'enseignement supérieur ? Donc nous avons en France en particulier énormément d'incitations institutionnelles récemment. Mais on constate que les expérimentateurs, les innovateurs restent quand même assez rares. Sinon on aurait eu un amphithéâtre qui est complet aujourd'hui. Et parallèlement, nous avons une certaine pression concurrentielle. Donc notamment ici à La Réunion, on voit que de plus en plus d'écoles privées s'installent. Donc Epitech, Digital College, Supinfo. Alors là, ceux que je cite, ils se trouvent qu'ils sont dans le domaine du numérique et de l'informatique. Mais ce n'est pas uniquement dans ces domaines-là. On a aussi l'Université catholique de l'Ouest par exemple. Donc la concurrence s'installe. Par rapport à ça, quelles sont les représentations de la transformation numérique de l'université chez les acteurs experts de l'enseignement supérieur et de la recherche ? Donc nous avons conçu un instrument de mesure pour pouvoir évaluer ces représentations chez les acteurs qui consistent en cinq questions. Donc la première question, c'est la suivante. La pédagogie, la recherche, la mission d'insertion professionnelle ou l'organisation et la gouvernance des universités sont impactées en profondeur par la généralisation du numérique et de ses usages. L'université à l'ère du numérique vit-elle un changement majeur de ces modèles existants ? Est-ce une révolution ? Et si oui, en quoi ? La deuxième question porte plus sur le marché de la formation. On demande cette fois-ci à la personne interrogée, comment imaginez-vous l'université de demain dans ce contexte ? Sur la troisième question, on demande cette fois-ci les priorités d'action indispensables pour s'adapter aux différentes évolutions sociétales qui sont induites par le numérique. Sur la quatrième, on pose la question du modèle économique et organisationnel des universités. Est-ce qu'il doit évoluer à l'ère du numérique ? Et enfin, la dernière question, qu'est-ce qui est en train de changer fondamentalement pour les enseignants et les étudiants ? Comment est-ce que ça s'est traduit, ces cinq questions ? On a interviewé onze experts qui sont des ingénieurs ou des enseignants-chercheurs experts du numérique. On leur a posé successivement ces cinq questions et on les a filmées, ce qui a donné 55 entretiens d'à peu près cinq minutes par question. Après, il y a le travail laborieux de la transcription et qui nous a donné un corpus de plus de 20 000 mots à analyser. Cette analyse, on l'a faite principalement avec une démarche qualitative de codage et de catégorisation. C'est-à-dire que pour chaque extrait de quelques phrases, on a associé des étiquettes sous forme de mots qui correspondent aux codes. Et ces différents codes, qui étaient très nombreux, ont été catégorisés pour donner ce que vous voyez sur la figure. Donc la catégorie accompagnement, adaptation, approche, changement, etc. avec le nombre d'occurrences en fonction des questions posées. Et à la suite de cette analyse qualitative, il y a également eu une analyse quantitative de type multidimensional scaling qui permet de positionner les distances entre ces différentes catégories dans un espace. Donc je vais laisser mon collègue Christophe présenter l'analyse plus étalée des résultats. Merci Véronique. Donc effectivement, on va passer en revue ce qui ressort des cinq questions qui ont été posées après analyse. Donc première question, c'était, je me rappelle, est-ce une révolution aussi bien en quoi, ce changement des modèles ? Alors, ça n'est pas perçu comme une révolution. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est plutôt perçu comme une évolution forte. Le terme de révolution, dans les réponses, ressort plutôt pour la question de la pédagogie. Alors, les différents axes impactés, ce sont les axes spatiaux et temporels, la formation tout au long de la vie, et puis le domaine organisationnel. Donc sur ces trois domaines, c'est une perception d'une évolution très forte. Il y a d'autre part un bouleversement de l'organisation, un boulevard de l'organisation standard conçu autour du triptyque, un enseignant, un lieu, des étudiants. L'environnement aussi, on a parlé de l'environnement, mais évidemment l'environnement en question numérique, on voit que ça participe à l'incitation à ces évolutions, mais c'est une évolution qui est perçue comme une évolution lente. Et par contre, c'est une opportunité pour les universités de développer un accès à de nouveaux publics et de s'ouvrir à de nouvelles offres de services. Et par ailleurs, enfin, le changement majeur des modèles, c'est que cela nous impose de se questionner en profondeur sur la question de la pédagogie, domaine peu privilégié dans les universités. Voilà pour les éléments de la première question. Alors, comment imaginez-vous l'université demain dans le contexte du marché de la formation ? Nous avons, de ce point de vue, des réponses très partagées, une perception de changement important pour le rapport entre étudiants et enseignants dans les lieux d'apprentissage, dans les pratiques étudiantes. L'étudiant doit être remis au centre des dispositifs et accéder en tout point et à tout moment à une formation garantie qualitativement. En ce qui concerne les diplômes, de la même façon, il y a une évolution de leurs valeurs sur le marché. Ça, c'est un point important et une possible désacralisation du diplôme. Alors, la notion de marchandisation de la formation fait polémique. Il y a, dans les réponses de nos collègues, effectivement, une perception d'un marché émergent très important. Par contre, pas de perception de perte de monopole pour les universités. La notion d'ubérisation est perçue comme une opportunité, comme une menace. C'est vraiment mitigé en fonction des références. Et le service public reste, même si c'est un modèle en évolution, reste le modèle de référence. Alors, à l'ère du numérique, quelles sont les priorités d'action indispensables dans les universités pour s'adapter aux évolutions sociétales ? Alors, plusieurs axes forts. Donc, en premier temps, développer la mixité. La mixité des publics, c'est-à-dire dans les formations, avoir aussi bien des personnes en formation initiale ou continue, et pas forcément les cantonner. D'un côté, la formation continue et de l'autre côté, la formation initiale. Cela rejoint la question de la formation tout au long de la vie. On a déjà des formations comme ça à l'Université de la Réunion, où les publics se mélangent. Après, c'est vrai qu'en général, le statut n'est pas le même. Alors, l'ouverture aux différents publics, formation initiale et continue. Alors, l'accompagnement des acteurs, ça, c'est un axe vraiment qui ressort comme étant extrêmement fort. Formation à la pédagogie et l'accompagnement des acteurs. C'est bien ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce que vous avez fait hier. C'est ce qui se fera le 7 juin prochain. C'est très, très important d'avoir des événements et d'accompagner les acteurs de la formation et appuyer et documenter l'ensemble de cette démarche sur la recherche. L'évolution sociétale. Deuxième priorité importante, sont les questions environnementales et la notion d'innovation sociale. Évidemment, changer de modèle, c'est aussi l'innovation sociale. On en a parlé un peu ce matin lors de l'introduction. Et les questions environnementales, la question de la décarbonisation, etc. Le numérique peut apporter des réponses. Et par ailleurs, les questions de développement durable, d'équilibre entre l'économie, le social et l'environnement. Ce sont des questions que doivent se poser effectivement les universités pour s'adapter aux évolutions sociétales. Donc, les universités doivent s'adapter à de nouvelles attentes des usagers, doivent avoir un appui fort des partenaires institutionnels territoriaux et développer des tiers-lieux. Tout ne se fait plus forcément sur des campus limités. Il peut y avoir des tiers-lieux physiques qui se développent au niveau des territoires. Donc, c'est pour ça qu'il y a des partenariats institutionnels forts à développer. Et valoriser aussi la notion de formation formelle ou informelle. Dans ce qui concerne les services numériques, il y a une émergence d'interactions et de collaborations en réseau. Ce sont des axes vraiment sur lesquels ils deviennent des priorités. et les acteurs deviennent aussi des co-constructeurs de leur formation. Enfin, l'université doit se soucier du marché. Alors, selon vous, le modèle économique et organisationnel des universités à l'ère du Médéric doit-il évoluer ? Oui, le modèle doit évoluer. Concurrence marché. Il peut y avoir plusieurs modèles qui cohabitent, plusieurs modèles simultanés et effectivement, la diversification des publics. éventuellement, financer les modèles coûteux et peu rentables par d'autres modèles rentables. On rejoint la question du modèle du service public, etc. Mais le modèle de base doit rester un modèle, le modèle que nous connaissons, c'est-à-dire un subventionnement massif. Pas pour tous les répondants, mais ça ressort quand même dans nos réponses. Alors, l'université publique française ne doit pas devenir un centre de profit, mais elle doit accepter la compétition. La notion de vieille université avec en face les pure players. On voit émerger de nouveaux acteurs de la formation numérique qui viennent concurrencer notre marché, si on peut dire. Donc, évidemment, on doit accepter la compétition. Ça veut dire que ça doit intégrer notre stratégie. et on doit investir la FTLV, la formation continue professionnelle, les entreprises. Nous avons des atouts, la qualité de nos formations, l'expertise et la recherche. Et oui, il faut valoriser effectivement les valeurs produites par les investissements publics. Et cela doit être considéré dans les évaluations des nouveaux dispositifs. Alors, qu'est-ce qui est la cinquième question ? Donc, qu'est-ce qui est en train de changer fondamentalement pour les enseignants à l'ère du numérique ? Tout d'abord, la transformation de l'université, là, avec cette question, évidemment, mais pour les enseignants et les étudiants, est perçue avant tout comme une transformation pédagogique. On passe d'une pédagogie basée sur le transmissif à une pédagogie plus active, plus collaborative, plus co-constructive. L'enseignant, il accompagne, il anime, il orchestre un volume d'informations pour le développement de savoirs et de compétences. Le travail en équipe également, c'est un des éléments qui évoluent avec la collaboration, le transfert de compétences. L'étudiant doit être mis au centre du dispositif, en présentiel ou en distanciel, et les étudiants deviennent acteurs de leur apprentissage pour les accès au contenu, les choix, la progression, les méthodes. Aux amphithéâtres, on développe de nouveaux lieux, des tiers-lieux pour la collaboration, pour les interactions en ligne, ou hors ligne. Et enfin, le numérique doit permettre une proximité entre les enseignants et les étudiants en dehors des lieux d'apprentissage. Voilà pour la partie des retours sur l'analyse. donc nous avons produit un modèle un peu d'approche un petit peu conceptuelle, un modèle conceptuel de la transformation. On retrouve un certain nombre de mots-clés. Donc la transformation numérique, évidemment, dépend de la stratégie. Il faut acter cette volonté. Je pense que pour notre université, on peut dire que c'est fait. Aujourd'hui, on a vraiment acté le fait de s'engager dans cette transformation. évident, tout ça dépend de notre histoire, de notre environnement. Nous avons à changer nos rapports au temps et à l'espace. C'est vrai que d'un modèle lieu physique, aujourd'hui, on a un modèle qui peut se trouver réparti et puis développer. On l'a vu, ça reprend ce qui a été dit dans les éléments de réponse, les collaborations, la responsabilisation, la qualité, la FTLV, les tiers-lieux, les interactions. Accompagner aussi la formation, ça c'est très important et la motivation. L'élément motivationnel est quelque chose de très important pour les enseignants. Évidemment, pour les étudiants, on sait aussi que la motivation dans les dispositifs de formation à distance est quelque chose de très important. Et puis, diversifier les pédagogies, diversifier les publics, diversifier les modèles économiques, tout ça demande un certain nombre de changements, changements de posture, changements de rapport entre enseignants et entre étudiants. tout ça pour favoriser évidemment l'acquisition de savoirs et de compétences et l'apprentissage, tout en veillant bien évidemment à la concurrence et au marché. Donc nous devons adapter, c'est très important, nous devons adapter l'organisation pour que nous ayons une organisation qui favorise l'innovation. Actuellement, on mène des réflexions sur les moyens, etc. C'est important de se poser la question en termes d'organisation. Cette organisation doit être conçue pour favoriser l'innovation. On vous retrouve ici un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués aussi, on reprend les éléments du modèle précédent, mais on les resitue dans une approche que l'on retrouve en sociologie du changement, notamment chez Philippe Bernou, avec l'approche au niveau de l'acteur, au niveau des institutions, au niveau de l'environnement. Donc on voit qu'effectivement l'acteur, c'est un acteur qui a une certaine complexité et donc il faut s'intéresser à cette complexité, à son identité, à ses symboles, à sa culture, à son histoire, aussi au jeu de pouvoir qu'il peut y avoir. Et puis les institutions, elles éditent les lois, les règlements, elles ont aussi une culture, elles ont un système, des valeurs, des relations, des symboles, et un cadre de pensée qui va contraindre aussi ce que nous venons de préciser. Et enfin l'environnement, on a vu que c'était un élément important de tenir compte de l'environnement pour effectivement cette transformation. Je n'irai pas plus loin sur cette diapo, je passe sur la diapo suivante, que je vais passer la parole à Alain Kuky qui a travaillé sur cette partie-là, en particulier, notamment avec un modèle de multidimensional scaling. Oui, vous m'excuserez pour la voix, je suis un peu enrhumé, donc il ne faudra pas m'en vouloir, ce n'est pas l'émotion mais c'est la difficulté simplement à parler. Donc ce travail que nous avons mené avec l'équipe de Lobson en fait reprend un petit peu tout ce qui a été évoqué précédemment avec l'idée d'une certaine façon c'est comment s'organise le discours des experts. Dans un slide précédent vous avez pu voir à un moment donné qu'il y avait eu un codage au niveau de chaque interview ou chaque entretien quels ont été les concepts qui avaient été évoqués par les personnes les experts et nous avons pu calculer à partir des concepts qui avaient été évoqués une distance entre concepts l'idée étant que deux concepts évoqués en même temps sont assez proches c'est-à-dire que dans l'esprit du répondant ça veut dire que ça vient dans le même ordre d'idée il y a quelque chose de sous-jacent qui les évoque et quand deux concepts ne sont pas évoqués c'est qu'ils sont à une certaine distance c'est-à-dire qu'ils ne vont pas ensemble donc à partir de ce codage en termes de concepts nous avons pu calculer des distances entre concepts et il y a un outil qui s'appelle multidimensional scaling qui à partir d'une matrice de distance projette sur un espace l'idée par exemple un exemple qu'on voit souvent quand vous cherchez sur internet c'est vous avez la matrice par exemple des distances entre les villes de France vous appliquez multidimensional scaling et puis après vous reconnaissez la carte de France mais pas forcément dans la bonne orientation mais vous retrouvez la carte de France donc là en effectuant ce travail sur les différents concepts comment on va interpréter cette représentation deux concepts qui sont proches sur la carte ça veut dire qu'ils sont évoqués régulièrement par les experts c'est-à-dire qu'ils sont évoqués ensemble deux concepts éloignés ça veut dire qu'ils ne sont pas évoqués en même temps donc l'interprétation est relativement facile et l'intérêt c'est qu'on a une projection graphique finalement de l'agencement global des discours et des concepts qui ont été évoqués par les experts donc rapidement on retrouve sur la gauche ici en vert tous les concepts qui évoquent le changement la volonté de progresser donc tous les éléments oui tous les concepts qui ont été évoqués qui vont tendre à une modification de l'organisation et notamment des modifications associées au numérique donc on retrouve associé à cela donc le terme changement c'est normal évolution stratégie et formation donc nous avons un discours des codes experts qui traduit vraiment ces changements là ça c'est assez explicite alors moi j'aime bien travailler en opposition quand je fais ce genre de carte à l'opposé de cela mais en fait je regarde à droite et je trouve ici un certain nombre de concepts notamment qui s'articulent autour de résistance donc dans la zone rose-oranger c'est à peu près les mêmes on retrouve tout un ensemble de concepts qui s'articulent autour de résistance on aura notamment les termes évoqués de responsabilité on a les termes de complexité d'histoire de réseau de ressources donc en fait tout cela ce sont les concepts qui sont associés finalement aux résistances liées au changement dans le domaine du numérique donc les experts considèrent d'une certaine façon que les facteurs de résistance associés au changement associé au numérique c'est surtout le poids de l'histoire peut-être de l'université qui n'a pas les valeurs ou qui n'a pas forcément l'habitude de travailler avec ces outils-là les responsabilités et les ressources on parlera souvent de ressources que ce soit les ressources financières ou autres donc on a tout un vocabulaire associé à ce discours de résistance on notera d'ailleurs que la densité des concepts associés à résistance est beaucoup plus important que la densité des concepts associés au changement c'est à dire que les concepts des experts sont beaucoup plus précis quand il s'agit de résistance que quand il s'agit de force de changement au coeur au coeur du discours on retrouve le terme de modèle et moi ce qui m'a marqué parce que je suis venu un peu après dans l'équipe ce qui m'a marqué c'est l'imprégnation du discours d'un discours j'allais dire marchandisation mais en tout cas de l'intégration du modèle universitaire dans un marché puisqu'on retrouve le terme de marché on trouve le terme de valeur on trouve le terme de modèle économique de concurrence donc on a au coeur de cette transformation numérique tout un ensemble de forces associées à des concepts qui étaient relativement extérieurs jusqu'à maintenant à l'université française qui finalement c'est comment est-ce que l'université va se comporter dans son écosystème notamment vis-à-vis d'autres acteurs des acteurs privés ou des acteurs extérieurs enfin on va avoir également en termes d'opposition ce qui nous a un peu interrogé sur alors il y a un lien dans cette transformation distance carte on a quand même des petites pertes c'est pour ça que j'ai pris la peine de faire ces associations au travers de couleurs alors pédagogie et gain sont associés c'est à dire qu'on va avoir associés à la pédagogie des gains qui vont être perçus par les experts c'est à dire qu'ils estiment que le numérique va apporter des gains notamment en termes de pédagogie en termes de proximité avec les étudiants en termes de diversification des ressources ou différents canaux de communication avec ces étudiants ce qui est justement un peu opposé c'est qu'on se rend compte que d'une certaine façon il y a encore une distance importante avec les notions de changement donc toutes les forces de changement donc ça veut dire que d'une certaine façon l'université dans le discours des experts il faut toujours recadrer ça dans le discours des experts ça ne veut pas forcément dire que c'est la réalité il y a un gap encore important entre les forces de changement et les dimensions pédagogiques associées à l'intégration du numérique et dans les pratiques pédagogiques voilà un peu le travail de synthèse nous ce qui nous a intéressé ce qui nous a beaucoup interrogé c'est finalement comment le discours s'organise alors je ne sais pas si on peut parler un peu de ce qu'on pourrait faire par la suite je ne connais pas d'accord ah c'est ici d'accord c'est pour ça que j'ai eu cinq minutes en tout cas moi ce qui me semblerait intéressant d'ailleurs tu l'as écrit c'est de travailler sur des représentations un peu extérieures c'est à dire qu'à l'heure actuelle finalement on a interrogé les convertis c'est à dire qu'interroger les experts c'est interroger les gens qui sont déjà sensibles à cette notion-là à l'implication de ces outils dans les pratiques organisationnelles et pédagogiques j'aimerais bien avoir les représentations des non-experts et ça je pense que ce serait un travail très complémentaire à ce travail donc je rends la parole à Véronique pour conclure je pense que tu as très bien résumé le travail qu'il y a à s'affaire donc juste pour revenir sur les principaux éléments on a donc là une qualification partielle des représentations des acteurs experts sur la transformation numérique de l'université avec des déterminants clairs qui ressortent dans la majorité des discours l'importance de l'accompagnement de la formation des interactions de l'adaptation de l'organisation qui doit trouver le bon modèle pour pouvoir accompagner l'innovation de la motivation de la prise en compte de modèles économiques multiples de la création de valeurs et de la mixité des publics et de la formation tout au long de la vie donc ce qui revient également c'est qu'on a à faire une transformation qui continue avec des évolutions par stade et pas quelque chose de subite et les perspectives comme l'a dit Alain donc aller creuser du côté des acteurs non experts et favoriser donc la recherche et le développement à l'université parce que donc on a beaucoup de laboratoires à l'université mais c'est rare qu'on ait une cellule qui s'intéresse à faire de la recherche sur l'université sur le modèle de l'université et comment améliorer les choses pour la pédagogie et la recherche merci à l'université et la recherche à l'université et la recherche